Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ce livre. Donc j'avais fait passer quelques extraits de ce livre sur Instagram et du coup vous avez été nombreux à me demander un petit retour sur ma lecture. Du coup je vous fais ça en vidéo. Donc c'est le livre « Au cœur des émotions de l'enfant » d'Isabelle Filioza. Alors Isabelle Filioza est tout simplement une psychothérapeute qui travaille depuis plus de 30 ans avec les adultes et les enfants. Donc son objectif étant de les accompagner vers un cheminement vers plus de liberté et de bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait c'est tout simplement apporter une nouvelle vision de l'éducation des enfants en prenant en compte des éléments qui ne l'étaient pas il y a quelques années. Donc ici dans ce livre vous pouvez retrouver tous ces livres parce qu'elle a écrit pas mal d'autres livres sur le sujet et sur d'autres sujets. et elle fait également des conférences sur les sujets qu'elle traite donc à destination de toute personne qui serait intéressée à travailler sur sa façon d'éduquer les enfants. Donc celui-ci « Au cœur des émotions de l'enfant » comme vous l'aurez compris traite principalement des émotions de l'enfant. Donc les émotions de l'enfant c'est un sujet qui a été très longtemps non pris en compte dans l'éducation. On ne prenait pas forcément en compte les émotions des enfants. Mais aujourd'hui on voit de plus en plus les émotions pris en compte dans le rapport avec l'enfant aussi bien par les parents que par les professionnels qui sont en contact avec les enfants. On a donc dans les écoles, dans les crèches, les assistantes maternelles donc pas mal de monde, les personnes qui sont en contact avec les enfants s'y intéressent. En bibliothèque vous avez de plus en plus de livres qui abordent les émotions des enfants avec des très jolis livres qui les présentent de façon ludique aux enfants. On encourage de plus en plus les enfants aujourd'hui à exprimer leurs émotions parce qu'on sait tout simplement par les différentes lectures et études et recherches qui ont été faites ces nombreuses décennies qui sont passées que la prise en compte des émotions des enfants est primordiale pour leur permettre d'avoir une vie épanouie et heureuse. Et du coup pour vous permettre aussi à vous de passer des moments agréables avec vos enfants au quotidien. Donc ce livre, moi je le conseille à toute personne qui a des enfants, toute personne qui envisage d'avoir des enfants et toute personne qui est en contact avec des enfants donc aussi bien les enseignants, les assistantes maternelles, peu importe, les tatas, les tontons, les grands-parents, voilà, si vous êtes en contact avec des enfants, que vous êtes amené à les garder, à les avoir avec vous, ce livre est très très riche et très intéressant. Chaque page, chaque phrase a été vraiment passionnante et enrichissante pour moi et de nombreux parents peuvent en témoigner. Donc c'est vraiment un livre ressource très riche que tout parent, enfin que tout individu devrait lire avant de s'occuper d'un enfant. Donc qu'est-ce qu'aborde ce livre ? Je ne vais pas vous présenter en détail le livre parce que l'intérêt ce n'est pas de vous faire une lecture du livre mais tout simplement de vous donner envie de l'aborder et de le découvrir. Donc moi je griffonne pas mal, donc c'est pour ça que moi les livres je les achète mais vous pouvez les trouver en bibliothèque ou d'occasion sur internet. Voilà. Donc l'idée c'est tout simplement de vous montrer globalement les sujets qui sont traités. On va parler déjà de l'intelligence du cœur. Elle a écrit un livre qui est intitulé l'intelligence du cœur, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que très certainement je vous ferai un retour sur ce livre également. Alors par la suite elle va aborder ici cette question à se poser pour répondre à presque toutes les situations. Donc moi rien qu'à la lecture de ce chapitre j'avais déjà énormément de clés en main et je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle peut raconter d'autre dans son livre ? J'ai l'impression qu'elle ait déjà tout dit ici mais en fait non, chaque page après, chaque chapitre est intéressant. Ensuite la vie émotion. Donc là en fait c'est un peu une introduction du reste du livre qui explique que tout simplement si vous voulez toutes les situations que vous vivez avec votre enfant au quotidien qu'il vous énerve, qu'il fasse des bêtises, enfin peu importe. La vie émotion dans le sens où tout ce qui arrive tout est un message que votre enfant vous transmet par ses agissements, ses comportements, ses émotions. Du coup ça introduit au reste du livre qui va donc traiter des émotions plus en détail. Donc on va parler de la peur, de la colère, de la joie, de la tristesse, de la dépression. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc on va parler de certains cas, certaines situations plus difficiles à gérer en termes émotionnels, en termes d'émotions. Et enfin quelques idées pour vivre plus heureux avec vos enfants. Donc comme je vous l'ai expliqué, chaque page, j'ai trouvé chaque page très intéressante, surtout après le traitement de chaque émotion que je vous ai montré dans le sommaire. Le traitement de chaque émotion, elle vous apporte vraiment beaucoup, beaucoup d'outils et de clés qui vont vous permettre de désamorcer des situations, qui vont vous permettre de comprendre. surtout, l'idée est là, c'est que vous allez comprendre. Il y a certaines situations que votre enfant va vivre, que votre enfant a vécu, que votre enfant vit au quotidien. Vous allez les interpréter d'une certaine façon et grâce à ce livre, vous allez les comprendre différemment. Et je vous assure que si vous vous appliquez certains de ces conseils dans ce livre, je peux vous assurer que les résultats sont immédiats. Il y a des choses que j'ai essayées, les résultats sont immédiats. Je vous encourage très sincèrement à prendre ce livre. Ça va vous donner énormément de clés pour désamorcer des situations, des situations de pleurs, des situations d'angoisse, des situations de crise. Mieux comprendre certains agissements, certains comportements de votre enfant. Pourquoi est-ce qu'il lui prend de se mettre à pleurer pour rien ? Donc vous considérez qu'il pleure pour rien, mais vous allez comprendre qu'en fait, un enfant ne pleure jamais pour rien, qu'il est important de pleurer, et qu'il est important de... Là par exemple, vous avez un sujet très riche, il boude. Donc là, j'en ai aussi appris pas mal sur le sujet. Voilà. Donc chaque thème que vous avez rencontré ou que vous rencontrerez en tant que parent est abordé dans ce livre. Il y en a peut-être qui ne sont pas dans le livre, mais globalement, j'ai trouvé que c'était très complet et qu'il ne manquait rien. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description si vous l'achetez neuf ou d'occasion. Vous en avez partout sur Internet d'occasion. Et vous pouvez l'emprunter en bibliothèque. Mettez-moi en commentaire vos avis sur ce livre, si vous l'avez lu, si vous avez le même retour. Toutes les personnes, en tout cas sur les réseaux sociaux qui l'ont lu, m'ont fait exactement le même retour. Donc elles ont été bouleversées par la lecture de ce livre. Et les remises en question sur pas mal de sujets sont là. Voilà, donc je vous le conseille vraiment vivement. S'il doit y avoir un livre à acheter au début, lorsque vous vous lancez dans la parentalité ou si vous vous occupez d'enfants, c'est celui-là qu'il faut avoir. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et la prochaine lecture, c'est un livre sur rivalité et jalousie entre frères et sœurs. Et du coup, je vous ferai également un retour, c'est sûr. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501